Pourquoi tu as voulu rejoindre une structure en tant que staff ? Bah en fait à la base Je suis en compagnie de Marcevani Salut Raphaël, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super Salut Salut J'espère que tu vas bien Salut à tous c'est Raph pour une nouvelle interview pour ITRG Aujourd'hui je suis en compagnie d'une partie du staff de l'ES League Donc je vais les laisser se présenter Bonjour à vous Bonjour Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaitraient pas s'il vous plaît ? Vas-y Dirty commence Alors mon pseudo c'est Dirty Lex 3 pour mon équipe Dirty Je m'appelle Francis, j'ai 26 ans et voilà Moi c'est Magnum, je m'appelle Idel et j'ai 17 ans D'accord, enchanté Enchanté Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder l'ES League ? Bah tout d'abord le manque d'inactivité de sniping Enfin c'est plutôt ça moi qui m'a boosté pour lancer le projet Enfin y'a que ça de base quoi C'est le manque d'activité de sniping tout court Et les personnes se plaignaient quoi Y'avait pas d'ODC Y'avait pas de... Enfin voilà que le sniping était pas... Commençait à mourir quoi Et donc voilà En fait fallait un nouvel élan en fait Ouais voilà Juste pour pouvoir... Au début ça devait être temporaire Le temps que tout le monde se remette vraiment dedans Mais on a fini par... Enfin c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça Mais je vais dire plutôt qu'on s'est imposé Et que tout le monde nous a poussé à continuer en fait Du coup au début ça devait être temporaire Et puis finalement c'est définitif Je te rassure c'est pas prétentieux du tout Donc les personnes qui vous accompagnent dans ce projet Quelles sont-elles ? Alors en fait on a beaucoup d'aides extérieures Mais en fait le vrai carré fort de notre équipe C'est Jordan, Magnum, Steven et moi Il y a aussi... Il y a aussi... On a aussi d'aide... De l'aide de... De l'extérieur Par exemple Prims aussi Qui... Qui fait partie intégrante Même sans vraiment l'être Dans le staff Et d'autres personnes qui nous aident A... Une échelle moins importante D'accord Donc... Là c'est juste pour les... Pour les personnes principales ? Voilà Ok Et... Est-ce que vous pouvez nous présenter Le S League ? Le but de ce projet ? Ses ambitions ? Euh... C'est un... Maintenant... Officiellement aujourd'hui On est un championnat officiel de l'e-sniping Euh... Quand je dis championnat C'est pas... On prévoit des ODC On fait des ODC par semaine Pourquoi pas ? Mais... Quand je veux dire championnat C'est un championnat e-sniping Qui dure un mois Qui end Massent des points Tout au long du mois Et à la fin du mois On voit c'est qui le... Le meilleur... Enfin... Celui qui a ramassé plus de points Et... On va dire un peu Il s'impose... S'impose aussi... Dans le sniping quoi D'accord... D'accord... Et... Alors on avait... On a une nouvelle ambition maintenant Franchement On ne croyait vraiment pas Il y a... Il y a peu de temps Maintenant là Notre nouvelle ambition C'est le SWC Amener le sniping En ESWC Il y a des choses qui se font... Mais... Dont on ne peut pas parler maintenant Mais... C'est notre ambition C'est vraiment le but Là... Ce serait la consécration Ce serait vraiment De faire arriver Les sniping en ESWC Avoir une vraie compétition Ne pas être dans l'ombre A chaque fois du desserto Etc... D'accord... Bah... Le fait de... L'ombre du desserto Etc... Ca va me permettre De remonter sur une question Juste après... Mais avant... Est-ce que vous pouvez nous décrire Le projet de LAN s'il vous plaît ? Alors la LAN Pour l'instant C'est vraiment pour... Pour se... Pour se rendre compte Des vraies conditions Sans que rien... Sans que rien n'influe Sur... Sur la compétition C'est pas de connexion Pas de... Que soit telle ou telle personne Qui soit l'autre Ou que ça pose des problèmes Là on voit concrètement Quelle équipe gère le stress Quelle équipe Gère Sans que la connexion Les avantages On voit vraiment Dans les vraies conditions Quelle équipe Mérite Ce... Leur victoire Etc... Et c'est... C'est vraiment le meilleur moyen Pour les équipes De confirmer Ce qu'elles ont Prouvé ou non En ligne Et c'est... C'est l'aboutissement De... De l'entraînement Même online Ou autre Et c'est là qu'on voit vraiment Qu'on détermine Vraiment les... Les capacités de chacun Et c'est là qu'ils ont La possibilité D'avoir des meilleurs prix Que les ODC Ou les championnats Online D'accord Et... Donc justement Vous avez dit Plutôt que... Vous pensez que le deserto Fait de l'ombre A du sniping Donc ça l'empêche De se développer correctement Mais... Est-ce que vous pouvez un peu Un peu plus développer ça ? Nous expliquer un petit peu... Bah en fait c'est... Là maintenant Ca va être un peu compliqué Ce que je vais dire Mais en fait c'est... Oui et non Parce qu'en fait... Le deserto... Oui et non Parce que le deserto En même temps Ca nous draine des joueurs Parce qu'il y a des joueurs Qui vont jouer en deserto Plutôt que jouer en sniping Mais... Toute bonne publicité pour l'esport Est bonne en France Parce qu'on... On voit clairement Des reportages affligeants Sur l'esport Les geeks etc... Et il faut vraiment changer tout ça Donc... Même si le deserto Nous fait un peu de mal C'est toujours meilleur Pour l'esport en France Et globalement Globalement Ce que fait le deserto C'est déjà très gros Ca passe à la télévision C'est vraiment quelque chose Qui touche beaucoup de monde Et c'est peut-être Grâce à eux Qu'on peut ensuite Amener des nouveaux gens En sniping Via le deserto Qui montre que l'esport C'est quelque chose de bien Bah d'un côté aussi Ceux qui font du deserto Actuellement Enfin voilà Qu'on leur dit sniping Ils rigolent quoi Et... On a même échangé ça aussi D'un autre côté Voilà Parce que... On va pas se mentir entre nous Il y a un peu de tension Voilà De sniping De compétition Mais bon Comme on dit C'est la communauté française Voilà Qu'il y aura toujours des merdes Voilà Faut leur prouver Que le sniping C'est pas que du sniper Ou... C'est une compétition C'est un mode Un mode de jeu certes Ça c'est... C'est à part Mais voilà quoi Mais on n'est pas forcément Moins fort qu'eux Mais vraiment Celui dont je suis fier C'est vraiment Stars Qui a prouvé Qui a vraiment vraiment prouvé A la Gamera Assembly En éliminant l'équipe Immunity Si je me trompe pas Et qui est arrivé en finale Contre Vitality Il a bien montré que même Un joueur de sniping Voilà jusqu'où il peut aller Avec son équipe Chacun a du talent Que ce soit en e-sniping Il y a des gens Qui ont du talent Pour le sniping Qui jouent en DE actuellement Et des gens Voilà voilà Qui sont en e-sniping Ils ont du talent en DE quoi Ça revient à la même chose Ça revient à l'e-sport Et voilà Déjà l'e-sport en France Déjà Beaucoup Beaucoup là Et faudrait continuer Il faudrait juste pas se cracher dessus Ou se marcher sur les pieds Ou quelque chose comme ça C'est dommage Donc si Le mieux ce serait Le mieux ce serait Qu'on se donne la main Mais les deux Les deux communautés Mais on sait très bien Que ça arrivera jamais Sauf un vrai déclic Une vraie explosion De l'e-sniping Comme on pourrait peut-être La provoquer Mais sinon Je crois pas Pas vraiment tout de suite Donc si Si j'ai bien compris Votre but En créant De vraies compétitions E-sniping Pardon C'est d'abord De Comment dire De développer l'e-sport en France Et Je sais pas trop comment tourner Ma question Mais Enfin Votre but premier C'est ça C'est de développer l'e-sport en France Ben non Moi personnellement Je suis sur l'e-sniping On est sur l'e-sniping D'accord Donc Faire développer l'e-sniping Mais sinon C'est pas une mauvaise chose quoi Que l'e-sport se développe De plus en plus en France Voilà C'est cette question Que je voulais poser J'ai eu du mal A la tourner en fait Bah oui Mais c'est ça De toute façon On est tous joueurs Compétents On fait tous de l'e-sport Et voilà quoi Pourquoi pas Que ça évolue De plus en plus Ben déjà C'est ce qui est en train de se passer Il y a des gaming house Qui sont faites en France Les teams qui commencent à y avoir plus de joueurs Des trucs comme ça quoi Que ce soit en deserto ou en e-sniping Et voilà D'accord Et tout à l'heure Magnum c'est toi qui disais ça Que les joueurs deserto Se moquaient entre guillemets Des joueurs e-sniping C'est ça ? Ouais ouais je le dis Et en fait Votre but aussi C'est de C'est comme d'instaurer Pas une rivalité Mais de montrer que Le deserto e-sniping Vu que l'e-sniping c'est C'est voilà Il y a des bons joueurs C'est une compétition Il faut tourner ça quoi Parce que Exemple Sur le Sur la GA Là la gamer assembly Il y a eu l'anne coqswet Dès qu'ils ont dit que Stars était un joueur e-sniping Enfin voilà La personne comment elle a tourné Elle a dit que Stars était un joueur deserto Un joueur compétitif deserto Et qu'il faisait de l'e-sniping de côté Ca veut dire Comme si c'était un passe-temps quoi Voilà Comme si l'e-sniping c'était un passe-temps Que c'était pas une compétition Quoi que ce soit Voilà C'est ça qu'on aimerait prouver aussi D'un autre côté Ouais Voilà quoi Bah c'est respectable en tout cas Est-ce que vous pensez par l'intermédiaire De la création d'une ligue en e-s Que cette compétition Elle peut connaitre le même succès Voir un meilleur succès Que le competitive e-sniping Euh ouais Le competitive e-sniping C'est un peu plus C'est un peu plus élitiste Parce que c'était sur Malin en fr2 Ouais c'est terminant en 2011 La CS c'est de la compétitive sniping C'est de la CS Et il faut dire quelque chose Que la CS c'est fini quoi Ouais Euh Enfin pourquoi pas faire de De petits événements dessus Genre un week-end une ODC Quelque chose comme ça Un truc sympa Vous passez vraiment à autre chose Retour Ouais vraiment retour au Enfin une ODC genre fun Nostalgie MW2 Petite compétit CS Pourquoi pas De temps en temps Mais sinon le CS C'est réellement Enfin c'est moi pour moi Enfin pour moi aussi Triste à dire que le CS c'est fini Sinon pourquoi pas faire des petits events En CS etc Maintenant Il faut tourner la page Et moi je pense pas Je pense pas que ce soit vraiment vraiment fini Il y a toujours le même noyau Il y aura toujours le même noyau Il y aura toujours le même noyau De personnes Ouais voilà Mais c'est moins ouvert que le sniping Le coity sniping c'est plutôt Quand tu arrives Et que tu n'as jamais fait de compétit sniping Tu te fais forcément déchirer Donc je vais dire ça comme ça Je vais dire ça comme ça Mais c'est vraiment le cas Parce que c'est toujours les mêmes C'est presque l'élite on va dire De ceux qui Si même ils continuent d'y jouer C'est que forcément ils sont Ils ont déjà l'expérience Ils ont déjà tout Donc c'est très dur de s'y mettre maintenant Alors que le sniping Quelqu'un qui a jamais touché Il peut peut-être s'en sortir C'est difficile Ca va être difficile Ca dépend contre qui il tombe Mais il peut peut-être s'en sortir De manière à Vu comment Ghost est fait Il a toutes ses chances Je vais dire ça comme ça Il a toutes ses chances D'accord Donc c'est plus ouvert quoi C'est plus ouvert C'est pour ça que ça pourra attirer plus de monde Que competitive sniping A son apogée même D'accord Et donc une question un peu plus personnelle Est-ce que vous-même vous faites du sniping ? Euh oui Bah oui Moi oui J'avais fait ça un peu de côté mais oui Là en ce moment je suis en pause donc Ouais mais sinon j'en faisais quoi D'accord Et je suis joueur CS moi Je suis ancien joueur CS donc D'accord Mais on est forcément un peu obligé d'en faire Pour se rendre compte de ce que veut la communauté Et ce qui est bon pour elle Voilà On peut pas Pour se mettre à leur place On peut pas ne jamais toucher à la manette Ouais Et après sortir des règles ou autre chose Sans qu'on voit nous-mêmes ce que ça donne Il faut qu'on constate ce qui est bon pour eux D'accord Et quand vous jouez ou vous jouiez à les sniping Vous aviez de grandes ambitions ou c'était juste un passe temps Ou quelque chose pour se détendre ? Moi oui j'avais de grandes ambitions mais Malheureusement ça s'est arrêté à cause d'un petit truc qui m'est arrivé Enfin privé ça reste privé D'accord Et donc j'ai fait une pause on va dire de 2 ans Et puis là bon je reviens en tant que staff is sniping Mais je joue de temps en temps rarement chez un ami à moi Mais sinon je compte revenir D'accord Sinon moi je jouais avant pour le passe temps En fait au début je jouais qu'aux armes simples normales Mais ça ne m'intéressait plus Et depuis que le sniping est sorti j'ai commencé à ne jouer qu'avec ça Qu'avec ce mode Du coup j'étais tout le temps sur la shoot box Tout le temps à trouver des mix Tout le temps à trouver des matchs etc Donc j'ai formé une équipe etc Et puis finalement au début c'était juste pour m'amuser Et puis finalement c'est devenu la compétition D'accord Comment dire M'investir dans cette compétition D'accord D'accord Bah écoutez moi c'était ma dernière question Donc avant de vous laisser le mot de la fin Je voulais vous dire que moi j'ai passé un bon moment avec vous Que je trouvais que vous étiez très sympathique Et que votre façon de penser sur tout ce qui est des serre-tours et spinning etc C'est respectable Je vais remercier les partenaires Donc Invictus eSport et I love my console Et merci à Alexis qui a rédigé les questions Et je vais vous laisser le mot de la fin C'est Yolan D'accord Voilà C'est toujours le problème de sniping Et merci à vous aussi pour cette interview Merci à vous Donc bonne situation et bonne chance Merci à vous Merci aussi à tout le monde Et puis voilà D'accord Ecoutez à très bientôt Ciao Au revoir Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada